Ce que je rappelle pour tout le monde, qu'on soit tous au même niveau et tout ça. Il y a deux semaines, j'ai tenté un truc, à savoir de prendre les personnes qui sub, de les mettre dans une roue et de tirer au sort quelqu'un qui me propose son jeu. Pour la première de ce mois-ci qui est un test, c'est Arca, qui m'a passé Perfect Dark 64. Et donc du coup, j'ai accepté, parce que le deal étant que je dois faire au moins un temps. Donc j'accepte, je me renseigne, à savoir que speedrun.com a dit, tu peux faire le jeu soit sur une vraie console, soit sur un émulateur, soit, et on te le recommande sur Emu 1964, qui est un petit peu compliqué, mais en gros, si tu n'as pas la bonne version, il n'y a rien qui marche. Après avoir galéré du coup sur un émulateur classique, où ça plantait, sur un deuxième émulateur, où rien ne marchait, au bout d'un moment, je me suis énervé. J'ai quand même retenté sur un Reddit, que j'ai trouvé vraiment, au bout de, peut-être une bonne heure, de digage Google, avec un mec qui a expliqué, tu prends cette version, tu prends cette version du jeu, attention là, 1.1 US, pas la 1.0, pas la Europe, 1.1 US, tu rentres dans le jeu, tu mettais réglages comme ça, et ensuite, ça marche. Eh bien, ça marche. Du coup, le but, pour le moment, faire le jeu en agent. En agent, ce n'est pas facile, il y a des niveaux qui sont un peu tricky. J'ai fait mes splits, j'ai fait ma route, j'ai terminé mes derniers réglages ce matin. J'ai fait tout le jeu en deux jours par portion, histoire de voir comment ça se passait, en essayant de mémoriser, ce qui va être un très bon exercice, du coup de mémoire. Mais, maintenant, ça va être de faire le jeu d'une seule traite. Là, le but, pour la première run, c'est finir le jeu, une fois. Je vais mourir, je vais avoir des missions qui vont être cancel parce que M. le Président va mourir, parce que Elvis va mourir, parce que je vais me faire repérer. Ce n'est pas grave, on fait un temps, et à partir de là, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. J'ai réussi à traverser un mur. Ce matin, j'ai enfin réussi à traverser un mur dans ma vie. Et ça, c'est beau. Tu joues à la souris de manière turbo fluide ? Oui ! Très bien, très bien vu, M. Skybro, bien vu. Parce que 1964, c'est un émulateur qui permet d'injecter la souris dans le jeu, mais en gros, en appuyant sur une douche, ta souris se comporte comme un joystick. Et autant vous dire que quand ta souris, ça devient le joystick pour tourner et regarder partout, le jeu, ça devient autre chose. Le jeu devient un vrai FPS. Et ça, c'est beau. Sachez que j'ai changé les piles ce matin, et que j'ai failli me retrouver en déche de piles. Je vais vous passer toute la rune en accéléré, mais en gros, j'ai fini en 1h08min58s. C'est assez long. Il y a pas mal de missions où j'ai dû abandonner et recommencer. Il y a des endroits où je me suis perdu, parce que les salles, à partir de la deuxième moitié du jeu, deviennent des vrais labyrinthes, et c'est un effort de se souvenir d'où aller, où passer et quoi faire. Mais pour un premier essai, ça me passerait actuellement la toute dernière place. C'est nul, mais c'est ce qu'il faut pour une première rune. Il y a moi, ici, je fais aucun reset, et si j'ai eu de la chance, je peux faire moins d'une heure. En vrai, je pense, moins d'une heure, ça se tente. Ce qui peut être intéressant, c'est que, en spécial agent, il y a une seule personne, et en perfect agent, il y a zéro personne. Est-ce que le vrai but, en fait, ce serait pas de réussir un perfect agent ? La difficulté est haute, plus tu as des objectifs à faire en plus. Oh, ça change tout ! Ça change tout, ça change tout ! D'accord, ah bah, j'apprends un truc. Après cette rune, j'ai voulu retenter quelques niveaux afin de m'entraîner, et le premier est le plus intéressant, puisque c'est le seul à avoir un out of bounds de tout le jeu. Pour cela, il faut directement se positionner sur la hitbox de la porte, et juste en dessous afin de traverser le niveau, et se laisser tomber dans une trajectoire optimale afin de sortir de la tour, et tomber directement dans la zone de trigger. Le souci, c'est que si on ne respecte pas cette trajectoire, on peut, dans le meilleur des cas, se retrouver dans la salle juste en dessous, et dans le pire des cas, se retrouver coincé dans une cuve de ventilation. Pour le moment, malgré ma petite demi-heure dessus, je n'y suis pas arrivé, mais peut-être que j'y arriverai à un moment. Il faut que j'y arrive, ça permettrait de finir le niveau en moins de 10 secondes. Et comme vous avez pu le voir sur ces images, j'ai utilisé une petite strat pour y accéder, à savoir ouvrir la porte sur le côté afin de tomber dessus, et accéder à l'OOB. Un tour rapide sur Pélagique 2 qui n'est pas très compliqué, juste un tout petit peu labyrinthique, donc savoir où est-ce qu'on va, et ne pas laisser les ennemis déclencher l'alarme, sinon on se fait envahir, et là, c'est à moitié foutu. Le dernier niveau, celui des Skieds à Ruins, est sûrement le plus compliqué du jeu, puisque dans la première zone, on doit amplifier 3 piliers, sur les 6 que contient la zone de jeu, sauf que, à chaque fois qu'on va recommencer, ça va être 3 piliers différents, et il ne faut absolument pas se tromper, sinon, si on gaspire un seul amplificateur, c'est terminé, il faut recommencer, et là, ça va être 3 autres piliers. La meilleure chose à faire serait d'avoir une bonne RNG, d'avoir 3 piliers assez resserrés, pour éviter de faire trop de pas, et rencontrer trop d'ennemis. Il y a un tout petit OOB à faire sur le côté, ça c'est pas vraiment dur. Il y a une méthode pour éviter d'actionner la plateforme, mais ce serait de prendre un damage boost, et ça, je ne sais pas le faire du tout. Et pour le boss de fin, il faut l'affaiblir au niveau de son bouclier, pour que ça devienne vert, et dès que son bouclier est vert, et qu'il arrête de bouger, il faut attaquer l'emblème au-dessus de lui, à 5 branches, et il faut faire ça branche par branche, puisqu'à chaque branche qui va être détruite, son bouclier va être rechargé. C'est là où il faut faire très attention, parce qu'on a plus de munitions, qui se baladent à droite à gauche, et on se fait attaquer de temps en temps, par des petits aliens. Voilà, et tout ça, c'est arrivé en une seule journée, et on n'est que le 15. Je suis sûr que ça va bien se passer. J'ai peut-être trouvé un moyen d'aller plus vite dans le niveau de Chicago, que je suis en train de faire actuellement devant vous. C'est un tout petit peu compliqué, j'ai trouvé un setup, mais ça demande d'être un peu précis. En gros, on récupère la mine, en se l'équipant, on se recule en collant à droite au niveau de ce symbole, on vise juste ici, en dessous, et normalement, voilà, si on n'a pas le message mission fail, c'est que ça passe, et du coup, personne ne bloque, et c'est la win. Voilà. La difficulté, en fait, de ce passage, c'est que si on s'y prend mal, il y a un garde qui est vraiment sur le côté gauche, qui active la console, et du coup, bloque l'ascenseur. Là, je suis à 34, ce qui est très très bon, comparé aux deux minutes où je devais prendre la bombe spy, mettre les gardes dans une configuration particulière, histoire que l'impact de la bombe inflige des légats à tout le monde. C'est très bien, j'ai un setup, il faut juste que ça passe, et que j'arrive à leur faire à peu près comme il faut. Ok. Ça va être la partie la plus compliquée, maintenant. Faut pas que je me plante. Hop, 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 et il y en a un autre. Je le savais que c'était pas le bon, putain. Non, non, non. Non ! Je suis tombé ! Connasse. On est en rond, j'ai pas le temps. C'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Je vais tout baiser. Je l'ai raté. Bah oui, bah oui, je l'ai raté. Voilà. C'est pas le bon. C'est triste, je ne... Il y a un problème. Il y a un problème. Mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce niveau de mort. On se calme, on se détend. On évite d'avoir un niveau 10 de merde. Et on va y aller. Ah ! Ah ! Ah ! C'était ça que je voulais. Euh... Ouais, je veux update. Best possible, 45,51. Eh ! Il y a encore moins de gratter. 6 minutes ! Wouah ! Plus de 15 minutes de gratter, c'est exactement ce qu'il fallait. One week later. Ah merde ! Non ! Putain ! Mais non ! Ah fuck ! Ouais, bah non. Aïe, aïe, aïe. C'est triste ! Mais au moins... Au moins, la seule chose que j'ai pu prouver avec ça, c'est que... En un seul mois, j'ai pu faire un temps pas trop mauvais. J'ai appris un jeu de A à Z. Soon after. Je reprendrai ici, ce sera beaucoup plus simple. Ce que j'ai voulu montrer avec ce petit défi, c'est que n'importe qui, avec un peu de temps et un peu d'entraînement, peut speedrunner n'importe quel jeu vidéo. Que ce soit un jeu FPS, comme vous le voyez avec Perfect Dark, soit un jeu d'action, soit un RPG, soit n'importe quel type de jeu, même le plus simple du jeu vidéo. Je suis sûr et certain que quelque part, vous avez déjà speedrunner un jeu que vous avez recommencé plusieurs fois parce que vous le connaissiez déjà et que vous vous êtes dit « Tiens, en combien de temps je peux le terminer ? » « Comment je peux le terminer ? » Et vous mettre des petits défis comme ça. Le but, c'est simplement ça. Et si jamais cette vidéo vous a plu et que peut-être vous avez envie de speedrunner, laissez un petit pouce en l'air. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà speedrunné un jeu. Et pour ce concept de la subrun qui se passe du coup sur Twitch, j'essaierai de mettre quelque part le prochain jeu qui sera speedrunné. Voilà, ça apparaîtra quelque part si j'y pense. En tout cas, c'était aussi une petite vidéo test. Donc, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des idées pour l'améliorer, dites-le aussi. Et puis nous, on se retrouve à un autre moment, une autre fois, sur YouTube. Des bisous. Salut !